Et salut tout le monde, c'est Zorad, bienvenue pour ce 27e et sûrement dernier épisode de mon let's play sur Ender Lilies. Je check si ça record. Yes, on est bon. Allez, tout de suite, on est reparti. On est dans la zone impure. On a le bon médaillon. Il faut qu'on batte le boss final. Et puis derrière, sa deuxième forme. Donc, let's go. Je vais essayer deux fois par tentative afin de ne pas trop vous embêter avec tout ça. Donc, l'épisode sera sûrement assez court. Et là, j'en suis à ma tentative numéro 1. Ouais, c'est ça. Oh les... Attends, je peux peut-être starter là. Oh putain, yes. Je me trompe de bouton d'entrée de jeu. On est bien. On est bien. On est bien. Veux-tu bien descendre, toi ? Ok. J'ai cru que j'avais fait de la merde. Heureusement. Oh sérieusement ? On est bien. C'est parti. Ok, troisième phase. Oh, je me suis trompé. C'est terrible. Allez. Non. Je me trompe de bouton de partout. Hmm. Oh là 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 ! Oh là là là, bien sûr que ça fait trop mal. Ah, si j'avais pas utilisé mon... Ce heal au début là, je pense que ça va me coûter cher. Parce que le battre, lui, en gros, c'est relativement simple. Là, il est quasiment mort. On va plus s'occuper des petites merdes. J'aurais dû. Ok. Donc là, on est bien. Là, je la purifie. Je passe la scène. Wow, 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 wow. Oh non, ça me touche. Mon dernier coup de heal. Oh là là, j'ai déjà plus de vie. Allez, il est presque tombé. Oh non, je sais pas ce qu'il fait là. Non, non, oh yes. Allez, on est pas mal. Oh non, j'aime pas cette attaque. Ça va, ça se passe plutôt bien. Il invoque une petite merde. On s'en fout. Wow. Qu'est-ce que... Allez, il n'a plus de vie, là. Allez. Oh oui, first try. First try. Oh bah, ça, ça fait du plaisir. Allez, l'ultime purification. C'était comme si j'étais longtemps restée inconsciente. Je ne savais pas si j'étais vivante ou non. Seule, la douleur perdurait de jour en jour. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé sur un hôtel couleur ébène. J'ai alors senti un toucher chaleureux sur ma main. J'étais là pour absorber la corruption qui me touchait. Je distinguais à peine la voie des mages dans un lointain brouillard. Ils s'apprêtaient à l'ancien rituel de transmission de corruption. Insouciantes, les prêtresses blanches se sont approchées. Survivre au prix du sacrifice de ces jeunes enfants, cela en valait-il vraiment la peine ? Ce temps passé avec elle est ce qui m'a réellement sauvé. Si je dois transmettre un héritage à mes enfants, qu'il soit celui de l'espoir, pas celui de la souffrance. Comment ? Comment est-ce possible ? Se pourrait-il qu'une prêtresse blanche ait un tel pouvoir ? Non, cette amulette, tu l'as restaurée à partir de tous les fragments. Les ors sombres de notre histoire, toute cette souffrance. Te sens-tu maintenant capable de supporter ce poids ? Je vois. Tu as fait tout ce chemin pour nous. Merci. Merci de nous avoir tous délivrés. De m'avoir délivré. Tu as fait ce dont j'étais incapable. Tu es plus qu'un clone, Lily. Tu es toi. Tu as tant grandi. Il est temps pour moi de partir. Je continuerai à veiller sur toi. Nous veillerons tous sur toi. Château de Dracula, ça, je reconnais. La pluie s'est arrêtée. Après la pluie, vient le bouton. Yes. Oh, yes. Eh bien là, je pense qu'on a la bonne fin. La fin C, très certainement. Puisqu'on a eu la fin A, où on ne sauve personne et où on fuit. La fin B, où il ne se passe rien. On n'arrive pas à survivre nous-mêmes. Puisqu'on ne peut pas résister à la corruption. Et cette fin-là, où du coup, la gemme restaurée nous permet de résister à la corruption et de survivre. Et ainsi, arrêter la pluie qui, on le rappelle, était source de la corruption. Et donc là, je pense qu'on a délivré le monde, ou au moins, tout du moins, lointère. Et ça, ça fait fortement plaisir. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu ? Eh bien, franchement, c'est un super Metroidvania. Il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'on aime. Avec des chemins qui sont bloqués puisqu'on n'a pas encore les pouvoirs. Pas mal d'ennemis différents. Pas mal de zones différentes. Des trucs bien embêtants, comme le poison, les zones de miasme. Des ennemis qui sont assez forts. Attention à bien avoir suffisamment de vie et suffisamment de prière. Parce qu'on peut rapidement mourir entre deux sauvegardes. Donc, franchement, non, c'était très très bon. Il y a un bon bestiaire. Il y a pas mal de trucs à trouver, pas mal de choses cachées. Franchement, alors, je suis pas à 100%, mais je pense que j'ai fait au moins 95% du jeu. Avec toutes les salles que j'ai pu découvrir en orange. Donc, voilà, je découvrirai pas la fin des salles, mais j'ai pas dû oublier grand chose. Peut-être, je sais pas, peut-être un objet de relique. Peut-être un emplacement de relique. Peut-être un peu de vie. Mais en soi, ça va. Je suis pas arrivé niveau 100 non plus. Je crois que je suis niveau 95 ou 96. Je suis passé pendant le combat. Donc, voilà. On n'est pas à 100% fini le jeu, mais je pense qu'on a fait un très bon tour. Donc, voilà. On va écouter cette petite musique et regarder le générique, voir s'il n'y a pas quelque chose derrière. Et ensuite, je vous laisserai... Ah, n'hésitez pas. Je reprends. C'est pas grave. On s'en fiche de la musique. N'hésitez pas, vous, si vous avez joué au jeu et fini le jeu. Est-ce que j'ai tout trouvé ou est-ce qu'il y avait des choses qui manquaient ? N'hésitez pas à me le dire maintenant. Puisque, voilà, j'ai tourné tous les épisodes. Alors, pas d'un coup, parce que j'en ai fait 27. Donc, non, j'en ai fait... J'ai tourné ça sur deux semaines, sur deux semaines et demie. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire si j'ai manqué des choses importantes. Ou alors, quels étaient vos reliques ? Quels étaient vos esprits ? Voilà, donnez-moi votre build. Et puis, on peut en discuter. Mais franchement, ce jeu était génial. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous le recommande. Et je vous le recommande chaudement. La fin c'est ? La fin c'est ? C'est enfin terminé. Chacun aura droit à une sépulture décente. Lily n'est crainte. Tu n'es pas seule. La corruption les a peut-être fauchés, mais ils veillent sur nous. Et puis, je serai toujours à tes côtés. Contemplant un monde en ruines, elle ajouta Merci sincèrement d'être venu jusqu'à moi. Oui, la fin c'est... Poupa, poupa ! Yes ! Oh ! Et le fond a changé, hein, il me semble. Ça, c'est top. Je vais aller dans la zone impure, voir si ça ne m'a pas laissé un nouveau truc. Eh, eh, eh ! Pervers de retrouver une forme non corrompue. Un ornement de coiffure monté d'une fleur pâle, reçu de la prêtresse blanche de la source. Après que la corruption les rendue immobiles, la prêtresse de la source a offert ses ornements faits mains à d'autres prêtresses afin qu'elle ne l'oublie pas. Parce que là, effectivement, je suis en forme un peu démoniaque. Les embûches impures sont débloquées. Vous pouvez maintenant modifier divers paramètres ayant une incidence sur la jouabilité. Les vagues corruptrices sont maintenant débloquées. Affrontez à nouveau tous les impures déjà purifiés dont les souvenirs ont été visionnés. Attendez, parce que ça, si je l'enlève... Je reprends bien ma forme sympa. Oui. Vague corruptrice. Souvenir générique épilogue. Top. Et si je retrouve cette forme non corrompue ? Donc là, je suis entouré d'un halo brillant. Et si je l'enlève, je ne l'ai plus, c'est ça ? Ah oui. Et si je mets ça ? Là, je suis un peu... Un peu zombifié. Et que je mets ça en plus. Ah, je ne peux pas mettre les deux. Ok. Ok, ok, ok. Et donc... Ah, ben voilà, c'est orange à droite. Je peux aller la réaffronter, ok. Bon. Hop, on va regarder quand même au niveau de la carte. Bon, voilà, il y a quelques salles qu'on a... Soit on n'a pas trouvé, soit on n'a pas su comment faire. Mais franchement, par rapport à tout ce que j'ai trouvé, c'est très minime. Donc merci à tous d'avoir regardé et de m'avoir accompagné dans ce let's play. Ça fait extrêmement plaisir. J'espère que l'aventure vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon visage. Comme d'habitude, à gauche l'épisode précédent, à droite, une autre playlist. Puisqu'on a fini ce let's play-là. Merci à tous. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501